bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être un petit peu différent d'habitude puisque c'est un tuto qui est destiné à répondre à quelques problématiques qui ont eu lieu sur le discord c'est à dire des personnes qui avaient un peu de mal à débuguer des requêtes ajax et à comprendre potentiellement où aller en fonction du navigateur qu'ils utilisent je vais faire des démonstrations donc des différents problèmes qui peut y avoir les problèmes principaux il n'a pas beaucoup en fait mais je vais faire la démo dans firefox et dans chrome et vous votre choix mon choix à moi va être tout fait c'est à dire que pour ça j'utilise firefox mais je vous montrerai la différence et vous ferez votre votre opinion personnelle ça n'est qu'une opinion personnelle encore une fois donc après si vous avez préférence pour tel ou tel navigateur dans ce cas bien particulier du débugage axe vous faites comme vous voulez donc on va regarder le projet sur lequel on se base donc j'ai deux parties j'ai une partie serveur c'est le petit chat qu'on avait fait il ya quelques temps c'est juste pour aller chercher une liste de messages dans une base de données c'est celle là donc il ya différents messages et le but c'est de les afficher à l'intérieur d'une page et donc voilà elle s'affiche ici donc quand ça fonctionne voilà comment ça marche donc j'ai mon mon navigateur j'ai mon comment mon code php côté serveur j'ai mon code js à côté europe voilà côté client donc ça c'est le code javascript qui permet d'aller le chercher très simple je récupère donc une dive qui se trouve à l'intérieur de ma page je vais fait donc l'adresse du serveur donc cette adresse bien sûr si je l'ouvre dans mon navigateur elle va me donner un json qui contient les différentes informations et donc quand je reçois le json je le récupère et je le transforme en un en un tableau javascript tiens mon accolade qui est là j'aime pas voilà ça sera mieux comme ça et ensuite avec les données et je fais une boucle et je mets des balises voilà c'est tout ce que ça fait quand ça marche c'est très bien mais quand ça marche pas et bien ça serait pas mal de pouvoir avoir quelques petites informations sur le comment enfin pourquoi ça marche pas donc là la première chose que je vais faire c'est utiliser la mauvaise la mauvaise méthode donc dans mon dans mon code j'ai ici une vérification de la méthode qui est utilisée donc là c'est la méthode guette si j'utilise la méthode guette pour arriver ça va fonctionner sinon si je n'utilise pas la méthode guette et bien je vais tomber là dedans donc imaginons que on n'attend pas guette mais qu'on attend le poste et que du côté du javascript on envoie en guette c'est à dire que là dans le fait j'ai la possibilité de mettre des options et de dire je j'envoie un poste à la place donc là je vais utiliser la mauvaise méthode que va dire mon navigateur au niveau de ma de comment de de mon ma page et bien je vais avoir une page blanche et là en fait ce que j'ai ce que je vais avoir c'est que au niveau de mon ma console dans le navigateur donc là c'est dans firefox je vais voir apparaître une ligne rouge disant attention il ya une erreur une erreur x hr xml http request cette erreur dit méthode note allowed donc c'est erreur 405 c'est effectivement l'erreur que j'ai généré avec mon php erreur 405 et dans la réponse j'envoie erreur et mauvaise méthode et si je veux voir la réponse je clique sur la petite flèche dans réponse je vois effectivement le message d'erreur côté chrome si jamais je fais exactement la même chose avec chrome voilà donc j'ai une page blanche là je dois aller dans l'onglet network parce que dans ma console alors là dans la dans la console sur la 405 je vais la voir également mais j'ai pas de détails donc je vois qu'il met une erreur 405 donc là il faut que j'aille dans l'onglet network voir la ligne lire message point php qui correspond à l'url que j'appelle en javascript et de là je peux cliquer dessus et voir apparaître les détails et les détails voilà je vois apparaître ici le code directement et quand je vais voir dans response je vois effectivement le json qui dit erreur et mauvaise méthode jusque là tout va bien aucune différence entre les deux navigateurs ça se passe comme il faut bien maintenant si on utilise la bonne méthode mais qu'on oublie de déclarer le le l'entête corse l'entête donc cross origin donc de mon comment de de ma requête c'est donc que le access contrôle hello origin étoile si je l'enlève et bien je vais avoir dans mon navigateur donc dans firefox dans ma console je vais voir blocage d'une requête multi origines là je ne vois plus rien alors là la favicon vous ne vous inquiétez pas vous l'aurez toujours si vous n'avez pas de favicon comme moi je n'en ai pas mis maintenant si vous voulez avoir un peu plus de détails potentiellement vous pouvez ici cocher xhr et aller voir pourquoi donc votre requête a été bloqué et il vous dit corse missing hello origin donc ici il vous le dit et donc si vous allez voir les détails vous avez bien reçu en fait les informations mais le navigateur refuse de les traiter parce que leur le serveur en fait n'a pas autorisé l'accès aux informations donc il les affichent quand même mais il n'y a pas de raison on a notre 200 qui est rouge donc le 200 ok normalement et vert là il est rouge parce qu'il ya eu un souci donc le lent l'entête corse est manquante c'est ça qui vous qu'il vous dit au niveau de chrome et bien si on refait la même chose donc là je vais avoir dans ma console exactement le même problème donc j'ai l'accès à fetch qui a été qui a été refusé je peux voir ici à quelle ligne ça se passe mais j'ai pas de détails particuliers et dans l'onglet network je vais retrouver donc ici la ligne en rouge corse donc qui est au niveau du statut et si je regarde le header j'ai rien de spécial qui est affiché par contre si je vais dans response voyez il n'a pas du tout chargé de données donc jusque là non plus pas trop de différence on a une erreur dix ans qui manque là la ligne donc access contrôle au lot origine donc pour cette erreur là pas de souci non plus voilà je vais je vais avoir tout ce qu'il me faut maintenant autre problème qui pourrait y avoir je déclare qu'on a un type de contenu json et potentiellement je n'envoie pas du json par exemple je vais faire un var dump de mes messages là j'envoie pas du json donc si j'envoie pas du json et que je suis dans firefox bien je vais voir apparaître ici un message 200 ce message 200 bon bah c'est bien mais j'ai toujours pas mais mes informations qui apparaissent ici donc si je développe à cet endroit là je vois apparaître donc les différentes infos 200 ok est en vert donc ça a marché mais si je vais dans réponse j'ai une ligne rouge ici et qui me dit attention j'ai reçu des infos mais pour moi c'est pas du json et si on regarde effectivement la réponse qui est affiché juste en dessous on a les informations de la réponse mais ça n'est pas un type json donc là on peut on peut cibler avec cette erreur là le fait que on devait avoir du json et qu'on n'en a pas eu donc grâce à cette à cette ligne rouge donc on sait qu'il ya un problème dans les informations qui nous ont été envoyés côté chrome si je vais réactualiser cette même page encore la maligne est totalement vierge enfin totalement blanche je vois aucune erreur au niveau de ma de ma console et donc si je retourne sur des toirs et que je clique sur le dire message je vois les et d'heure tout va bien c'est au vert je vois la prévisualisation de mai de mes données mais rien ne m'indique que les données ne sont pas du bon type donc là j'ai un souci c'est que effectivement je ne vois pas les informations me disant banan mais attend ton ton code il marche pas et si je si je filtre uniquement les requêtes xh r je peux le filtrer ici xh r je vois pas plus un j'ai juste un 200 et oui pour pour lui tout va bien aucune erreur dans la console aucune erreur au niveau network et pourtant ça marche pas donc là la seule solution pourrait être d'aller voir directement dans le fichier js voilà de mettre potentiellement un point d'arrêt ici pour voir et puis pourquoi pas un point d'arrêt dans le premier zen on réactualise et ça nous permettra de voir voilà on passe sur json donc on peut voir la réponse et est ce que ensuite si je fais lecture je vais dans la suite banon il se passe plus rien derrière ça veut dire que je ne rentre jamais à l'intérieur de la deuxième partie donc là je peux me dire oui il ya un problème dans la dans la lecture de mes données mais j'ai pas de détails donc pour ça effectivement firefox va être plus détaillé puisque ça va nous permettre de savoir que nos données json ne sont pas ne sont pas cohérentes mais l'erreur qui arrive le plus souvent et qui peut être détecté assez facilement quand on fait un en méthode guette un peu moins facilement qu'on fait en méthode poste et bien ça va être la faute de frappe à l'intérieur du php je m'explique et par exemple j'oublie le point virgule ici au bout de la ligne 19 là bon bien sûr mon éditeur va me dire oui attention tu as une erreur mais parfois on la voit pas quand il ya des longs fichiers ou que on n'a juste pas fait attention et dans ce cas là donc si je vais ouvrir ma page en direct alors je vais aller chercher le jeu le lien directement dans mon fait ce sera le plus simple pour plutôt que de le retape et je vais ouvrir ma page là je vais voir l'erreur mais bon on pense pas toujours et puis si c'est en méthode poste ou en méthode de délai tout autre on on voit pas puisque le navigateur ne permet de ce que de charger du du get vous pouvez utiliser un autre un autre outil un par exemple comme postman qui va vous permettre de voir plus ou moins les mêmes les mêmes choses mais là le problème donc vient si on regarde à l'intérieur de notre navigateur bien là mon navigateur firefox me dit attention il ya un problème avec corse mais là c'est bizarre parce que tout à l'heure on avait un problème avec corse mais parce qu'on avait oublié l'entête là en fait il part du principe que étant donné que le fichier php a une erreur et il ne voit pas la ligne et d'heures puisque le fichier php n'est pas interprété et donc c'est le même problème corse missing le origine sauf que si je fais dans les détails je vais voir en détail l'erreur le message d'erreur lui-même qui est levé par la page on sait le même message que celui là quand on accède directement à l'url donc si jamais je vois effectivement le le message c'est bien c'est lisible je peux savoir qu'il y a un problème à l'intérieur de mon fichier le problème qu'on va avoir nous si on utilise chrome c'est que avec chrome si j'actualise voilà donc là il me dit dans la console j'ai pas pu accéder à fait je pense que il n'y a pas de access contrôle au l'eau origine donc c'est exactement le même principe que sur firefox c'est la même erreur si je n'ai si je détaille ici je ne vois rien et si je vais dans network j'ai bien ma ligne rouge mais si je clique sur la ligne rouge et que je vais dans preview il ne sait pas afficher l'erreur en question et donc pour débuguer on débugue à l'aveugle donc c'est un problème qui est quand même donc on peut éventuellement regarder à activer certaines options bloc request il se passe rien désactiver le cache donc je l'avais fait il se passe rien là on vérifie les différentes versions 3g ainsi de suite ben non ça n'a aucun rapport en fait on n'a aucune information à ce niveau là ou alors ce sont des informations que je n'ai pas trouvé il n'y a aucune information qui nous permet d'avoir le message d'erreur en tant que tel donc au niveau des erreurs si jamais vous avez une erreur dans le fichier php donc j'ai pas mis la bonne fenêtre voilà une erreur dans le fichier php voyez ne serait ce qu'un seul un simple point et bien ça va poser un petit souci à ce niveau là puisque vous allez avoir un des données qui ne vont pas être affichés au niveau de chrome alors qu'elles sont affichées au niveau de firefox voilà globalement les erreurs que vous pouvez commettre quand vous voulez travailler avec de la jax si jamais vous avez des messages d'erreur donc pour débuguer donc débuguer de la jax ça se passe à l'intérieur de l'onglet console dans un premier temps pour voir le message d'erreur particulier qui pourrait être levée par javascript donc là il n'y a pas de message d'erreur par exemple mais les le message d'erreur particulier dont je parlais c'est l'oubli d'un point virgule éventuellement voilà vous avez le message d'erreur il faut réussir à comprendre ce qu'il veut dire puisqu'un message c'est fait pour être lu mais si vous voulez éventuellement regarder un peu plus en détail et bien vous regardez directement dans l'onglet console au niveau de firefox et vous avez les informations qui vous sont détaillés à condition d'afficher les requêtes xh r il ya l'onglet réseau également qui vous permettrait d'aller voir la même chose donc comme comme dans chrome là c'est pareil sauf que vous avez effectivement les informations qui vous sont qui vous sont données directement donc par l'onglet réseau moi personnellement je préfère par l'onglet console avec directement l'option xh r sur sur chrome c'est l'onglet console va vous donner des informations mais vous ne pourrez pas rentrer dans le détail alors que l'onglet nettoie vous permettra de rentrer dans le détail mais vous ne verrez pas forcément les messages d'erreur voilà donc globalement ce que je pouvais vous dire pour ce des bugs c'était une demande qui avait été faite assez récurrente depuis quelques jours sur sur le discorde donc étant donné que j'ai vu plusieurs d'entre vous avez eu des soucis j'ai préféré faire une petite vidéo pour vous vous aider donc n'hésitez pas à la regarder à la partager si jamais vous avez des personnes qui ont des questions à poser vos propres questions dans les commentaires ou sur discorde discorde étant le mieux pour discuter de code je vous remercie beaucoup pour votre attention je vous souhaite une bonne continuation je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt